Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux Etats-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes story time, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2020. Je sais que je ne l'ai pas forcément annoncé sur YouTube, mais je l'ai dit sur Instagram. J'ai pris une petite pause entre 2019 et 2020 sur YouTube pour un peu me ressourcer et aussi pour aider avec la créativité, réfléchir à ce que j'avais envie de vous proposer en 2020. Et du coup, c'est parti ! Première vidéo de 2020. Donc déjà, je vais vous souhaiter une très belle année 2020. J'espère que vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Je vous souhaite bien évidemment la santé, parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, que 2020 soit encore plus belle que 2019. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre l'anglais irlandais et l'anglais américain, puisque j'habite en Irlande et que j'ai habité aux Etats-Unis. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en 2020, j'avais envie de mettre en place quelque chose qui me tient à cœur, parce que je me rends compte que la chaîne grandit, que tous les mois, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Et ça me fait extrêmement plaisir, mais surtout, je trouve que c'est important de vous donner une place dans la chaîne, puisque vous la faites vivre, vous vous êtes engagés dans les commentaires, vous laissez des j'aime, vous me contactez sur Instagram, que ce soit pour me poser des questions. Parfois, c'est juste des déclarations presque, en me disant que mes vidéos vous aident, que vous les aimez bien, etc. Et j'ai envie de vous rendre un peu les choses autrement que par toujours des concours. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'annoncer un abonné du jour, un abonné du mois, dans les vidéos. Alors, ça ne va peut-être pas être dans toutes les vidéos, je ne sais pas encore exactement à quel rythme je vais faire ça. Je n'ai pas envie que ce soit non plus quelque chose où je me sens obligée de le faire non plus, si ça a du sens. Je n'ai pas envie de me mettre de barrière en 2020 non plus. J'ai envie d'aller un petit peu plus avec le flow, d'être un peu plus nature peinture, comme je suis dans la vraie vie. C'est vrai que parfois en vidéo, on essaye que ça rentre bien, etc. On en oublie un petit peu d'être soi-même. Donc voilà, donc bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon la vidéo va faire 40 minutes. Mais j'avais envie de vous mettre en avant. Donc, l'abonné du jour est Manon. Manon que j'ai l'impression de connaître pratiquement, parce que Manon me laisse des commentaires très très souvent. C'est quelqu'un avec qui j'ai communiqué sur Instagram. On se raconte un peu nos vies. J'ai l'impression un peu de la connaître. Il y a quelques abonnés comme ça avec qui je discute quand même régulièrement. Et j'ai quand même l'impression de vous connaître. Et c'est aussi de là que vient l'idée de vous mettre en avant. Donc voilà, Manon tu es l'abonné du jour. Merci de me suivre. Merci d'être aussi engagée, d'interagir, etc. sous mes vidéos. Et je suis très contente d'avoir créé ce lien avec toi. Et aussi, en 2020, il y a une autre chose que j'aimerais bien mettre en place. C'est à la fin de mes vidéos de répondre à une question qui revient souvent. J'ai plein de questions comme ça qui se perdent un peu dans les commentaires sur YouTube, dans les commentaires sur Instagram, dans les DM, dans mes stories, etc. Il y a plein de questions qui reviennent quand même assez souvent. Et je n'ai pas forcément envie de toujours faire des FAQ. Surtout parce que souvent, ce n'est pas forcément des questions sur les mêmes thèmes. Parce qu'entre la vie à l'étranger, les voyages, l'acné, enfin tous les thèmes un petit peu que je couvre sur ma chaîne, tout n'est pas forcément relié. Et du coup, je n'ai pas forcément de format que je peux utiliser pour y répondre et que ça ait du sens. Et je trouve que finalement, répondre à une question à la fin des vidéos, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais mettre ça en place. Si ça me plaît, on continue. Si ça ne me plaît pas, on arrête et on trouvera autre chose. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça. Il faut s'adapter. Donc voilà, les deux petites choses que je vais mettre en place en 2020. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Ce pour quoi on est là. Le vrai du vrai. Let's go ! Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de différences entre l'anglais irlandais et l'anglais américain. Je ne vous parle pas de l'anglais british parce que je n'ai jamais habité en Angleterre. Donc je trouve que ce n'est pas forcément ma place d'en parler ou que je n'ai pas forcément assez d'expérience. Par contre, j'ai vécu aux Etats-Unis. Mon copain est canadien de la côte ouest. Donc on a tous les deux habité sur la côte ouest de l'Amérique, du continent américain. Pas forcément du pays, mais de l'Amérique. Et du coup, on a quand même de l'expérience pour un petit peu comparer. Et surtout, on parle le même anglais américain. Donc on se fait souvent les mêmes réflexions, ce qui est assez marrant. Parce que je pense que si par exemple, il était du Texas ou s'il était du Québec, il n'aurait peut-être pas forcément les mêmes réflexions ou les mêmes comparaisons. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu dans l'Hidao et lui à Vancouver. Donc on n'était pas très loin au final. Et du coup, on parle quand même un anglais américain très 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 similaire. Et du coup, des fois, c'est marrant parce que je rentre du travail et je vais lui dire, ah mais tiens, j'ai entendu ça aujourd'hui. Et je comprends ce que ça veut dire, mais je ne l'ai jamais entendu avant. Et il va me dire, bah oui, c'est parce que c'est complètement irlandais. Même en Angleterre, il ne dirait pas ça. Ou aussi, parfois, il y a même des différences avec l'Irlande du Nord. Donc voilà, c'est bien deux pays différents, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Bref, tout ça pour vous donner un petit peu de background, juste pour vous dire un petit peu qui on est et quels sont nos moyens de comparaison. Donc par exemple, la première chose peut-être que moi j'ai dû entendre et qui est une des premières différences, c'est qu'aux Etats-Unis, c'est hi guys, hi boys. Voilà, c'est pour désigner un groupe d'amis. Alors guys, c'est pour les mecs et les filles. Boys, c'est plutôt quand c'est que des mecs. Ici, c'est lads. J'essaierai peut-être de vous les écrire sur l'écran. Lads, hi lads. Et du coup, c'est une autre façon. Ici, ils ne disent pas du tout guys ni boys. Parfois, boys peut-être. Mais guys, jamais. Je dois être la seule à le dire au boulot. Parce que c'est vrai qu'ils disent tout le temps lads. The three boys fought. Fought. Frou. 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 Oh, il y a marre de ce TH maintenant. Alors, blague à part, je sais très bien qu'en France, on n'aime pas du tout ce son qui est le TH. On ne sait jamais comment le prononcer, mais c'est complètement naturel. C'est parce qu'on ne l'a pas dans la langue française, donc forcément, ça ne s'invente pas non plus. Et je sais qu'à l'école, on galère tous. Je me mets dans le paquet parce que moi non plus, je ne savais pas le prononcer jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Et que quelqu'un m'explique qu'en fait, pour pouvoir le prononcer à l'américaine, il fallait mettre sa langue entre les dents comme ça. Et du coup, vous dites the. Et du coup, ça sonne américain. Mais la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que ici en Irlande, personne ne dit le TH. Tout le monde dit le TH en T. Et du coup, au lieu de dire 3 comme le nombre 3, ils vont dire 3 comme l'arbre. Et du coup, ça simplifie la vie à tout le monde puisque vous n'avez pas besoin de dire le TH. Donc voilà, si jamais vous détestez le TH, je vous invite à venir habiter en Irlande où vous n'aurez pas à le prononcer. Si jamais c'est quelque chose qui ruinait votre vie depuis tout petit, voilà, ne me dites pas merci, je vous en prie. Un autre exemple que je peux vous donner aussi, c'est qui est par contre un peu moins pratique. Je sais que je l'ai vécu et franchement, c'est pas forcément évident. C'est thought, donc penser, donc think. On va éviter de positionner partout, n'est-ce pas ? Think, donc qui est penser. Au passé, ça se dit thought. Et donc ici, comme ils ne prononcent pas le TH, ils disent taught. Et taught, qu'est-ce que c'est en anglais ? C'est le verbe teach au passé, donc enseigner au passé. Et du coup, moi, quand j'ai débarqué ici et que tout le monde me disait I taught, bla 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 bla, je me disais mais vous avez tous enseigné ou c'est moi qui délire ? Et finalement, j'ai capté que c'était I thought. Mais quand même, il faut un petit peu d'entraînement pour réaliser qu'on ne dit pas le TH. Ensuite, une autre différence qui je trouve est intéressante parce que c'est une de ces situations où le mot employé peut être le même mais ne signifie pas la même chose. Comme quoi, même en anglais, il y a vraiment des variantes. Donc par exemple, en anglais américain, on va dire OK, genre I'm OK, ça va, voilà, sans plus, ça va, est-ce que ça va ? Yes, I'm OK. Ici, ils vont dire I'm grand. Grand comme grand en français, grand. Et ça veut dire donc ça va, ça va, normal quoi, sans jeter des fleurs partout, ça va, ma vie est bien, mais sans plus. Alors que si on employait grand en anglais américain ou au Canada, ça voudrait dire I'm great, ça voudrait dire wow, I'm grand, everything's so good, genre tout va super bien, etc. Alors qu'ici grand, c'est ouais, ça va. Bon voilà, ça va, mais c'est pas, voilà, c'est juste que ça va. Et je trouve ça intéressant, moi, je sais pas si vous, vous trouvez ça intéressant, moi, je trouve ça trop intéressant de voir comment, dans une langue qui est parlée, enfin, par plein de pays différents, de natifs, anglais, etc., qu'il y a des mots comme ça qui veulent pas dire la même chose, voilà, je trouve ça bien, ça m'amuse, ça me, voilà. Autre chose qu'ils disent pas pareil qu'en anglais américain ici, c'est que pour l'ascenseur, ils vont dire lift et pas elevator. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que de mon expérience, les américains, en tout cas en anglais américain, on aime quand même bien choisir des mots qui sont faciles, plutôt courts, voilà, ça va vite, c'est rapide, c'est pratique. Et je trouve que elevator, c'est quand même pas, c'est un peu comme miscalaneous, c'est quand même pas des mots qui collent vraiment avec un petit peu le côté, pas feignant, mais voilà, le côté un peu, on choisit la facilité de vie, je veux dire, un élastique à cheveux, ça s'appelle quand même un hair tie, c'est-à-dire un truc qui tient les cheveux, c'est que, voilà, ils ont pas inventé le fil à couper le beurre pour ce mot-là, en tout cas. Et je trouve que elevator, remarque, ça t'elevate, ah, ça t'élève, donc à la limite, peut-être que c'est pour ça, mais ça te lift aussi. Donc du coup, voilà, bref, je trouve ça intéressant de voir que c'est les anglais british qui ont choisi le mot court. Alors peut-être que mon analyse est complètement fausse, mais basée sur mon expérience, je trouve ça intéressant de voir comment les mots sont choisis, et de voir que pour un ascenseur, ça s'appelle pas pareil dans les deux, en anglais irlandais et en anglais, bah c'est plutôt du coup anglais british, là, et en anglais américain. Voilà. Alors le mot suivant, c'est un mot que moi j'avais jamais entendu pour dire ça, parce qu'en fait, en anglais américain, ils l'emploient pas du tout, c'est pas du tout un mot du vocabulaire. Donc ici, pour dire pull, un pull, ils appellent ça un jumper, et en anglais américain, ils appellent ça un sweater, donc voilà, normal. Where is your sweater? It's here. Mais ici, c'est it's a jumper. Et du coup, avec mes copines au boulot, parfois c'est marrant, enfin au début c'était marrant, maintenant c'est bon, j'ai compris, mais au début c'était marrant, parce que tout le monde parle de jumper, et moi je suis là en train de me dire, mais c'est quoi un jumper? Je veux dire, on appelle ça un sweater, pas un jumper, et encore une fois, en anglais américain, sweater, ça peut aller vraiment pour plein de choses, ça peut être des pulls fins, des pulls épais, des vrais suites, des vraies suites, des vraies suites en français, des suites, etc. Alors qu'un jumper, c'est vraiment un pull particulier, et je trouve ça hyper intéressant, encore une fois. Un autre mot que je trouve hyper intéressant, c'est awesome, donc awesome ça veut dire que c'est génial, en anglais américain, c'est un mot vraiment qu'ils adorent, qu'ils emploient tout le temps, everything is awesome, c'est un peu comme amazing, mais ici, ils ne l'emploient pas du tout, je trouve ça, enfin c'est genre, shocking, ici ils ne l'emploient pas du tout, à la place, ils emploient fab, comme fabulous, genre si vous aimez High School Musical, vous avez entendu la chanson, I'm fabulous, ce fabulous là, et ben c'est celui là qu'ils emploient tout le temps, et c'est vraiment un mot qu'ils adorent, dès qu'il y a quelque chose qui va dans leur sens, c'est fab, c'est fab, everything is fab, et voilà, et il n'y a rien du tout qui est awesome, donc je trouve ça intéressant que comme ça, il y ait deux mots qui veulent dire la même chose, mais que vraiment, chacun emploie le sien, et pas vice versa. Un truc qui moi, me fait sourire, et ça me, je trouve que c'est trop mignon, ici pour, quand par exemple dans une conversation, ils vont dire ma mère a fait ça, ou mon père pense ça, ou mon père vient de m'envoyer un message, ils vont dire dad ou daddy, ou mom and mommy, mais c'est genre, mommy just sent me a text, genre maman vient de m'envoyer un message, mais je trouve que nous en français, on dirait pas, enfin moi perso, je dirais jamais à quelqu'un qui n'est pas de ma famille, maman m'a envoyé un message, je vais dire ma mère, ou ma maman, mais je vais pas dire maman ou mère, pas mère encore moins, mais je vais jamais dire maman juste tout seul, alors qu'eux ils disent mommy, comme si je connaissais leur mère en fait, et je trouve ça trop mignon, mais à la fois un peu trop proche presque, parce qu'en fait je connais pas sa mère, telle ou telle personne, et Eric m'a bien confirmé, parce que d'un moment j'ai eu quand même un doute, je me suis dit mince, j'ai raté un épisode, et en anglais américain effectivement on dit my mom, ou enfin on dirait pas my mommy, donc on dirait my mom, my dad, donc mon père, ma mère, mais on dirait jamais mom ou dad à quelqu'un qu'on connait pas par exemple, alors que moi mes copines du boulot, quand c'était encore que mes collègues on va dire, et qu'on se connaissait de 2-3 jours, quand elles recevaient un message sur leur téléphone de leur mère, elles me disaient oh mommy said, maman m'a dit, et moi je leur disais mais mommy, mais parce que je la connais, je l'ai rencontré, je me suis posé des questions en me disant est-ce que je les ai rencontré le premier jour, ses parents sont venus, enfin j'ai raté un épisode, et en fait non, c'est vraiment leur façon de dire ça. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant, peut-être que ça n'intéresse personne, et que ça n'intéresse que moi, mais je trouve ça trop marrant en fait l'approche que les gens ont suivant les langues, suivant les pays, je trouve ça intéressant, voilà. Ensuite, une autre chose peut-être que vous savez déjà, un petit peu comme lift et elevator, c'est les baskets, donc en anglais américain, on va dire sneakers, alors qu'ici ils disent runners, ce qui d'après moi est un tout petit peu plus logique, même si en général je préfère l'anglais américain, les runners c'est quand même fait pour courir, donc to run, alors que les sneakers, on est bien d'accord que ça se mange, n'est-ce pas ? Donc je préfère runners dans ce cas-là. Une autre chose que je trouve aussi intéressante ici, c'est que quand vous faites vos courses, dans les magasins, les courgettes s'appellent courgettes, et pas zucchinis. Jamais aux Etats-Unis je n'ai vu le mot courgette indiqué nulle part, c'est zucchini, une courgette c'est zucchini, il n'y a pas de courgettes, alors qu'ici ils appellent les courgettes des courgettes, et je trouve ça trop marrant, surtout que, alors je pense que d'un côté c'est peut-être parce que, notamment à Dublin il y a énormément de français, donc je me dis que c'est peut-être aussi pour ça, et aussi la proximité avec la France, on n'est pas non plus très loin, donc je me dis que c'est peut-être pour ça, mais c'est pareil, cornichons, sur les bocaux c'est écrit cornichons, et si vous demandez à quelqu'un au magasin de vous trouver des cornichons, il va vous les trouver, il sait de quoi vous parler, et pareil pour les courgettes, alors que je vous jure que vous vous pointez dans un Walmart américain, et que vous demandez des courgettes et des cornichons, ils vont vous regarder en vous disant, pardon, vous voulez quoi ? Ça va être des zucchini et des pickles, mais ça va pas être des courgettes et des cornichons, et ça on en a parlé avec Eric, et on est 100% certain qu'aux Etats-Unis, au Canada, des courgettes et des cornichons, c'est nada, ça sera des zucchini et des pickles, et je trouve ça trop intéressant, encore une fois. Et enfin, le dernier, qui est pour moi un des plus marquants de ma vie, je crois, c'est un mot qui, je pense, nous a tous donné du mal à un moment de notre vie, je ne sais pas si ça vous a torturé depuis votre plus tendre enfance, mais ce mot-là, c'est vraiment un des mots qu'on a du mal à prononcer, parce qu'il est quand même assez spécial pour la langue anglaise, c'est ce fameux schedule, donc l'emploi du temps. Aux Etats-Unis, on dit donc schedule, mais ici, on dit schedule, donc avec un che, un beau che, et je dois quand même avouer qu'au début qu'on était ici, il y a une fille qui m'a demandé comment on disait ce mot, et je lui ai dit schedule, et elle m'a répondu, mais moi j'entends schedule partout, et je me suis dit, ben mince, alors je lui ai dit qu'en anglais américain, c'était bien schedule, mais que moi j'avais jamais entendu schedule, et effectivement, en fait, c'est vraiment que ici, donc je pense que, à mon avis, en anglais british, je crois qu'ils disent aussi schedule, mais bon, je ne peux vous parler que de l'expérience irlandaise que j'ai, donc voilà, c'est vraiment que ici, aux Etats-Unis, je n'ai jamais entendu schedule de toute ma vie, enfin de tout le temps que j'ai passé là-bas, Eric, il est bien d'accord qu'on dise schedule, donc voilà, je trouve que c'est mignon, et puis en même temps c'est bizarre, enfin voilà, c'est mon petit mot, voilà, je le trouve, c'est ma petite anecdote, je trouve ça étrange, pour tout vous dire, je trouve ça étrange. Donc voilà, pour ce qui est de cette vidéo sur les différences entre l'anglais américain et l'anglais irlandais, vous vous doutez bien qu'il y en a d'autres, mais je ne vais pas toutes les faire non plus, je vous ai donné vraiment celles avec lesquelles j'ai eu un petit peu d'expérience, qui m'ont marqué, où il y a des anecdotes, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris au moins un petit quelque chose dans cette vidéo, et pour bien démarrer l'année, on va faire donc la question du jour, qui est est-ce que vous avez eu besoin d'un visa pour venir habiter en Irlande ? Donc la réponse c'est que non, on n'a pas eu besoin de visa, tout simplement parce qu'on est tous les deux des citoyens européens, et que donc on peut déménager où on veut dans l'Union Européenne, comme tous les citoyens européens, sans avoir besoin de visa, ça fait partie de la liberté de mouvement qui nous est octroyée, donc en faisant partie de l'Europe, enfin de l'Union Européenne plutôt, et donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, c'était une question qui nous venait de Catherine, donc voilà Catherine, j'espère que ça répond à ta question, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501